C'est une artiste mondialement connue qui s'en est allée. Mais à Lavlané, c'est l'enfant du pays, joyeuse, colorée, accessible comme sa peinture, que beaucoup sont venus saluer. Ces petits détails qu'elle voyait dans les lieux, dans les personnes, que les autres ne voyaient pas et qu'elle a su représenter par ses peintures, par ses couleurs, par cette joie, cet accueil qu'elle avait aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui va nous manquer et on est heureux de l'avoir connue et de l'accompagner jusqu'au bout. Elle le disait, c'est une autodidacte et donc elle n'avait pas la grosse tête, elle était proche des gens et c'est ce qui a fait son succès et qui a fait en sorte que tous les gens apprécient, l'aiment. C'est une grande dame. Dernier hommage dans l'église décorée de ses propres fresques. Madi de la Giraudière, la papesse de l'art naïf, a tiré sa révérence à 95 ans, laissant derrière elle un grand vide et des centaines d'oeuvres plus immenses encore. Je l'ai connue à Paris, je l'ai connue ici, j'ai été à son dernière exposition ici. Voilà ce que je peux dire de Madi de la Giraudière, une grande amie. Madi de la Giraudière, qui nous a amené tout le temps sur le chemin des couleurs, puis elle va nous manquer, mais bon voilà, grâce à elle on a appris beaucoup de choses. Je la connaissais depuis ma petite enfance et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va manquer à beaucoup de monde. Elle nous laisse ses oeuvres, elle nous laisse, donc il y aura toujours une pensée pour elle. L'artiste repose désormais dans le petit village de Dreuil, aux portes de la Vlanée, un pays d'Olme dont elle restera à jamais l'une des plus grandes et des plus touchantes ambassadrices.